Bonjour Mgr Michel. Bonjour Nicolas. Je tiens entre mes mains la lettre pastorale vers plus de fraternité que vous avez publié à la Pentecôte. Dans notre précédent entretien, vous nous avez rappelé les cinq dimensions vitales de toute communauté chrétienne, donc la formation, la prière, la fraternité, le service et l'évangélisation. Ce sont des manières de vivre qui débouchent sur des conversions et des baptêmes. Vous souhaitez qu'elles prennent de l'ampleur dans notre diocèse, que la vie fraternelle soit une priorité, avec bien sûr le Christ au centre, d'où votre appel à la création, c'est très concret, de fraternité locale, missionnaire, mais quelque chose de simple, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, simple. A partir déjà de ce qui existe, par exemple dans les paroisses, il y a des petits groupes qui lisent cette année l'Épître aux Éphésiens, il y a des groupes qui existent depuis déjà un certain temps, qui se retrouvent pour lire l'Évangile du dimanche qui vient. Là où je propose qu'on fasse un pas de plus, c'est que c'est un peu le visage général de nos communautés qui pourraient passer par ces fraternités de proximité. J'ai envie vraiment de dire, ne vous compliquez pas, ne voyez pas des choses très compliquées, il faudrait prendre sa voiture, il faudrait... Non, à mon avis, c'est dans un village, dans un lotissement, dans un immeuble, on peut se dire avec qui je vais faire un peu route pour grandir dans ma vie chrétienne. Je ne dis pas que ça va forcément être simple, mais je suis sûr qu'il y a un certain nombre de fidèles qui aujourd'hui sentent que ça peut être bénéfique. Pour éviter le risque du virtuel, rien de tel que la rencontre, et c'est possible dans notre proximité immédiate, à savoir la famille. Vous encouragez les familles ? Les familles, tout à fait, vivent déjà cela quand elles se retrouvent autour de la crèche, dans la période de Noël ou pour un temps de prière. Dans les mouvements comme le scoutisme, j'invite aussi les jeunes à oser cela et je pense que ça peut être très bénéfique pour les nouveaux croyants, pour ces hommes et ces femmes qui découvrent le Christ. Souvent, on leur propose une bonne catéchèse, découvrir la Bible ou prendre la foi de l'Église, mais ils ont besoin aussi d'expérimenter, de goûter. Je crois que c'est un verbe que j'emploie à plusieurs reprises, goûter la joie d'être des frères et des sœurs qui cheminent ensemble, où on porte aussi les joies et les peines des uns et des autres. Alors bien sûr, des vides groupes, il y en a déjà. On le sait. L'idée, c'est de voir peut-être comment aller un peu plus loin, toujours avec cette idée quand même de simplicité, même si dans les faits, ça n'est pas toujours simple, et avec la préoccupation peut-être aussi de public. Je ne sais pas si on les met de côté, mais en tout cas d'avoir une sensibilité particulière à leur égard. Je pense aux nouveaux croyants, par exemple. Oui, c'est-à-dire que je pense que dans les fidèles de notre diocèse, certains ont cette habitude, un peu ce réflexe de partage en petits groupes. Je pense que pour d'autres, c'est un peu plus nouveau et c'est pour ça que je les encourage et que j'appelle l'Esprit-Saint, parce qu'ils se retrouvent habituellement jusqu'à présent à l'Eucharistie. Et loin de moi, bien sûr, l'idée de diminuer l'importance du rendez-vous, eucharistique, mais pour un certain nombre de raisons, certains n'ont pas la possibilité forcément. Et je n'aimerais pas que leur vie chrétienne s'arrête. Et je pense que là, ça peut être un tissu fraternel qui soutient et qui, à un moment, va prendre sa source et va déboucher dans l'Eucharistie. Je reviens sur l'aspect concret de cette lettre pastorale. Vous proposez une méthode, vous proposez des conseils pour commencer une fraternité locale missionnaire. C'était important pour vous d'être concret et de proposer une méthode. On a regardé dans beaucoup d'autres diocèses, il y a ces guides plus ou moins développés, précis, originaux. On n'a pas cherché forcément à faire original, mais à être assez accessible et à encourager un démarrage. Donc voilà, on regarde autour de soi, on donne une fréquence, un contenu, une fréquence assez rapprochée pour qu'on chemine ensemble. Et puis, alors on va choisir, c'est la parole de Dieu du dimanche, c'est quelque chose qui est fourni par un livret diocésain. Et on va aussi avoir comme critère vraiment la proximité. Il y a quelques autres indications qui normalement rendent cette proposition très accessible. Merci Mgr Michel. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.